C'est l'heure de l'information, le journal avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage. Je regarde également en vidéo sur la page YouTube de Radio-J. Elle a eu l'an ce jeudi 16 janvier le top départ officiel de la campagne électorale israélienne. Les partis avaient jusqu'à minuit pour déposer leur liste. Et ce fut chaud jusqu'à la dernière minute, on en parle juste après les titres. Des frappes israéliennes contre la bande de Gaza hier soir. Riposte de Tzal à l'envoi de 4,4 euros contre le sud d'Israël. Aucune victime rapportée. Également au sommaire de cette édition, la nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Les suites de l'affaire Sarah Halimi avec cette enquête de L'Express. Aujourd'hui, on en parlera avec son auteur Thibaut Solano. Et puis en dernière partie de cette édition, nous recevrons le documentariste Nelou Kohn, l'un des grands noms de Radio-J. Il signe un film remarquable sur le pogrom de Yazid en 1941 qui sera diffusé ce soir sur France 3. Radio-J. C'était le principal élément de suspense de la soirée. Il valait mieux ne pas se coucher trop tôt pour ne pas en rater une miette. Le parti israélien Foyer Juif a donc fini par trouver un accord avec Ayamine Khadash et l'Union Nationale hier soir. Le sionisme religieux et la droite idéologique feront bien liste commune lors des élections générales du 2 mars le prochain. Sous l'étiquette Yamina, c'est un remake du scénario du dernier scrutin de septembre. Mais il n'était pas gagné d'avance. Le leader d'Abaït à Yehoudi, le rabbin Rafi Peretz avait ces derniers jours refusé de céder à l'ultimatum du leader de la nouvelle droite Naftali Bennett. Le ministre israélien de la Défense exigeait en effet que Rafi Peretz abandonne son alliance avec le parti d'extrême droite Haute-Smatte Yehoudite. Un enjeu capital pour Bennett qui ambitionne de préserver sa fonction à la défense en cas de victoire de la droite. Un objectif impossible en cas de pacte avec l'extrême droite. Les tractations ont donc traîné en longueur et il a fallu notamment l'intervention de Benyami Netanyahou pour qu'un accord soit finalement trouvé. Le premier ministre israélien redoutait en effet de voir l'un de ses alliés du bloc de droite ne pas atteindre le seuil d'éligibilité en mars fixé à 3,25% des suffrages. Le chef du parti khaniste a donc été finalement écarté hier. « Je demande pardon à mon ami Tamar Bengvir d'avoir été obligé d'annuler mon pacte avec lui et ce dans la douleur. » C'est justifié Rafi Peretz sur Facebook. Ce matin, Naftali Bennett assurait que la liste Yamina survivrait aux élections pour incarner durablement les différentes sensibilités du sionisme religieux et de la droite idéologique israélienne. Les pièces de l'échiquier politique sont déjà mais installées. À quoi ressemble la carte politique du pays pour l'élection à venir ? Élément de réponse avec Daniel Haïk, une revue de presse en partenariat avec Studio Calita. « Quotidien » mentionne en évidence le transfuge de Gadi Éverkan, député de Bleu Blanc, qui représentait la communauté des originaires d'Ethiopie, donc au sein de la formation de centre-gauche, et qui a été, disons-nous, disons-le, soudoyé par Benjamin Netanyah pour rejoindre le Likoud. Un Likoud dont il est finalement issu. Pour le Premier ministre, ce retour d'Oliverkan peut se traduire par un rajout d'environ 20 000 voix au sein de la communauté des originaires d'Ethiopie, ce qui n'est pas négligeable. Autre développement, en consultant les premières pages des quotidiens israéliens, le retrait de Staff Shafir, la passionnariat sociale, qui, après avoir quitté le Parti travailliste pour rejoindre le camp démocratique lors des dernières élections, n'a pas trouvé sa place dans la liste commune entre les travaillistes et le parti Méretz, et qui a annoncé qu'elle faisait donc une pause dans sa carrière politique. Quant à Lieberman, il a promis hier qu'il n'y aurait pas de quatrième élection. Il faut tout de même rappeler qu'il avait déjà promis avant les élections du 17 septembre qu'il n'y aurait pas de troisièmes élections. Les journaux soulignent qu'au sein du Parti travailliste, on ne regrette pas d'avoir écarté Staff Shafir, qui avait d'une certaine manière trahi le parti. Le site Wynet a eu toute la nuit pour réunir l'ensemble des listes électorales de toutes les formations, les 30 formations qui se présenteront donc à cette 23ème Knesset, et celui qui veut les consulter peut consulter la page d'ouverture du site Wynet donc ce matin. Qu'écrivent les éditorialistes à propos de ces derniers développements, il s'agit essentiellement des éditorialistes du Israël Hayom. Ariel Kahana résume les événements de ces dernières heures au sein du sionisme religieux. Personne ne sort véritablement bien, positivement, de ce qui s'est passé hier. Ni Binyamin Netanyahou qui s'est immiscé dans les affaires du sionisme religieux, ni Benny Gantz qui se fâche avec certains membres de sa liste. Et Kahana de proposer aux protagonistes de se mettre à parler enfin des enjeux véritables des élections du 2 mars, de leur programme politique, de la plateforme politique pour faire de l'État d'Israël un État meilleur. Rahim Schlein écrit ce matin, toujours dans le Israël Hayom, que désormais pour favoriser la victoire de la droite aux élections, Itamar Bengvir doit absolument annoncer qu'il se retire de la compétition, selon Schlein, pour éviter une quatrième consultation électorale. Il n'y a pas d'autre alternative que de réduire au maximum le poids politique et électoral d'Israël BTN ou le parti de Lieberman. Et alors que la campagne électorale débute de facto officiellement, aujourd'hui il appelle à voter en faveur, je cite, d'un leadership expérimenté. Nouvelle tension à la frontière sud, l'armée de l'air israélienne a riposté hier à l'envoi de quatre tirs de roquettes. Depuis la bande de Gaza, le système de défense d'ôme de fer a été activé, a abattu deux projectiles, pas de victimes recensées. Ça a la visée des infrastructures du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza depuis 2007. Un dépôt de munitions aurait notamment été frappé dans le nord de la région. Et c'est dans ce contexte que le quotidien israélien Jerusalem Post croit savoir aujourd'hui que Mahmoud Abbas serait préoccupé par le rapprochement en cours entre Israël et le Hamas. On évoque en effet depuis quelques semaines la possibilité d'une trêve de longue durée entre les deux parties. Le président de l'autorité palestinienne considérerait que des discussions en ce sens ne peuvent être menées sans l'aval de l'exécutif à Ramallah. Le représentant de l'ONU, Jamie McGoldrick, est actuellement dans la bande de Gaza pour permettre d'aboutir rapidement à un cessez-le-feu entre l'État hébreu et l'organisation terroriste. Benyamin Netanyah, optimiste dans le dossier Naama Issachar. Cette Israélienne est toujours emprisonnée en Russie après avoir été condamnée à 7 ans et demi de prison, après avoir été accusée d'être en possession de 9,5 grammes de cannabis. Le chef du gouvernement israélien s'est entretenu ce matin avec le président russe Vladimir Poutine. Un échange qui aurait, je cite, renforcé l'optimisme du Premier ministre sur le fait que la question de la libération de Naama Issachar progresse vers une solution selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Le dossier nucléaire iranien maintenant. Le chef de la diplomatie européenne a rencontré tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, une entrevue qui s'est déroulée à New Delhi en Inde. Le message de Joseph Boréb al-Téhéran est clair. Préservez l'accord de 2015. Mardi, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, tous les trois signataires de l'accord de Vienne, ont annoncé leur intention de déclencher le mécanisme de règlement des différends prévus par le GCPOA suite aux différentes violations iraniennes. Des inquiétudes confirmées ce matin par les déclarations de Hassan Rouhani. Le président iranien a confirmé à la télévision locale que les activités d'enrichissement d'uranium de l'Iran étaient supérieures désormais à celles d'avant l'accord de 2015. Un rapport des renseignements militaires israéliens publié il y a deux jours estimé déjà que l'Iran détiendrait suffisamment de matériel fissile dans un an pour faire décider de la fabrication d'une bombe atomique. Toujours selon ce rapport, l'Iran pourrait même détenir une arme nucléaire d'ici deux ans. Côté iranien, on accuse les Européens d'avoir cédé aux pressions américaines. Le Washington Post révèle en effet que l'administration Trump aurait menacé de taxer les importations de voitures européennes à hauteur de 25% en cas de silence européen sur les violations répétées de l'accord par la République islamique. On l'écoute tout de suite à ce sujet. L'iranologue israélien Alex Greenberg, il répondait ce matin aux questions de Pascal Zonshine. Que ce soit possible, quand même pour le moment, l'Iran ne se détache pas complètement de ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est plutôt les menaces iraniennes de renoncer à l'accord, mais ils peuvent évidemment commencer ou accélérer l'enrichissement qui est déjà permis, certains enrichissements sont permis dans le cadre de l'accord, mais ce n'est pas toujours les armes nucléaires quand même. Le programme nucléaire militaire iranien, il existe surtout pour garantir la survie et l'envolnérabilité du régime, pas pour larguer une bombe atomique sur Israël. Dans ce cas-là, est-ce que l'Iran a plutôt intérêt à essayer de renégocier avec les grandes puissances une autre forme d'accord ? Oui, exactement, c'est ça le but de l'Iran, mais le problème pour l'Iran, c'est que le comportement iranien n'aide pas à renouer les négociations, même avec les Européens qui veulent maintenir cet accord. C'est-à-dire quand l'Iran est complicite dans les tentatives de meurtres des opposants iraniens en Europe, quand l'Iran continue à développer son programme militaire de missiles balistiques. Par exemple, l'existence du programme militaire des missiles, et ça preuve l'existence de plans nucléaires, parce qu'il n'existe pas de pays normal qui a de missiles balistiques non nucléaires. Mais missiles balistiques non nucléaires, ça n'existe pas à longue portée, ça n'existait pas. On marque une page de pub et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal magazine. Au sommaire, une nouvelle enquête de L'Express sur l'affaire Sarah Liméa, tout de suite. Les États-Unis ont repris hier leurs opérations communes avec l'Irak. Elles avaient été interrompues suite à l'élimination du général iranien Qasem Soleimani début janvier. Le Pentagone souhaitait reprendre ses opérations militaires pour ne pas que le groupe État islamique ne profite de la situation. On va rester aux États-Unis. La Chambre des représentants a approuvé l'envoi au Sénat de l'acte d'accusation contre Donald Trump. Sept élus démocrates ont été désignés pour servir de procureurs au procès. La présidente de la Chambre basse du Congrès, Nancy Pelosi, a déclaré que l'accent est mis sur l'expérience juridique. Plusieurs anciens procureurs, une ancienne responsable de la police et un avocat ont été choisis. Le troisième procès de l'histoire pour un président américain pourrait démarrer dès mardi prochain. On ouvre la page française de ce journal. Septième semaine de mobilisation et nouvelle journée de manifestation aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. C'est la troisième en trois jours et la sixième depuis le 5 décembre dernier. Son ampleur sera particulièrement scrutée par le gouvernement. La manifestation a démarré à 13h30 tout à l'heure près de la gare Mamparnasse et ralliera la porte d'Italie. Même si la mobilisation baisse au niveau des grévistes à la RATP, le mouvement reste majoritairement soutenu par l'opinion publique. Des actions et défilés sont prévus dans toute la France. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a appelé tout à l'heure à un élargissement du mouvement. Il faut qu'il y ait, comme c'est le cas, je le dis depuis la semaine dernière, que d'autres professions rentrent dans le mouvement. Et c'est le cas régulièrement lors des journées plus pointées par l'intersyndicale et dans les journées interprofessionnelles. Et ce matin, vers 7h, la ligne 3B du tramway a été momentanément fermée à cause de jets de projectiles. Selon la RATP, ces dégradations ne sont pas l'œuvre de grévistes, mais la régie ne souhaite pas en dire plus sur l'identité des individus. Le trafic a pu ensuite reprendre partiellement à environ 9h. Le taux de grévistes aujourd'hui à la SNCF est remonté à 10,1%, alors qu'il était de 4,7% hier. Près d'un tiers des conducteurs de train sont en grève. Et puis une mauvaise nouvelle pour les épargnants, le taux du livret passera de 0,75% à un petit 0,5% le 1er février. C'est son plus bas niveau historique. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a expliqué dans Le Parisien que ce nouveau taux permettra de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires et d'en rénover 52 000 chaque année. Merci Gabriel. C'est l'événement médiatique de la semaine. L'hebdomadaire L'Express dévoile cette semaine sa nouvelle formule, plus graphique et très axée sur l'actualité internationale. Bonjour Thibaut Solano. Bonjour Steve. Vous êtes journaliste au service d'investigation de L'Express. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et vous êtes l'auteur cette semaine d'une enquête co-signée avec Claire H, consacrée à l'affaire Sarah Halimi. Le 27 novembre dernier, la Cour d'appel de Paris a déclaré irresponsable pénalement le meurtrier de la sexagénaire juive assassinée chez elle à Paris en avril 2017. Pas de procédons pour le moment pour Kobili Traoré, même si les avocats des partis civils ont annoncé leur pourvoir en cassation. Thibaut Solano, j'évoquais à l'instant la nouvelle formule de votre magazine qui compte un certain nombre d'innovations, notamment des podcasts. Mais ce qui est tout à fait notable, c'est que L'Express poursuit son travail d'investigation sur cette affaire Halimi. Pour quelles raisons ? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements dans cette nouvelle formule, avec notamment plus de places données à l'international et à l'économie. Mais ce qui était très important pour nous, c'est de garder la partie consacrée à la France avec cette ligne éditoriale particulière qui veut qu'on s'intéresse notamment aux fractures de la société française et qu'on continue donc à faire de l'enquête, notamment sur les affaires criminelles, les affaires judiciaires, qui ont une forte résonance sociétale et qui posent beaucoup de questions, comme c'est le cas pour l'affaire Sarah Halimi. Alors, vous donnez la parole à Roland Coutenceau, qui a dirigé le troisième groupe d'experts nommé par la juge d'instruction, pour établir si Kobili Traoré avait subi une abolition de discernement après sa prise de cannabis dans les heures qui ont précédé l'assassinat de Sarah Halimi. Et ce qu'il vous confie ne va pas forcément dans le sens de ses conclusions à la barre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, tout à fait. Il y a eu donc trois expertises psy du tueur de Sarah Halimi. Une a conclu qu'il était responsable de ses actes et les deux autres non. Et M. Coutenceau a conclu qu'il n'était pas responsable de ses actes. Et pourtant, quand on l'a interrogé pour l'Express, il nous dit que finalement, en substance, on aurait très bien pu conclure à l'inverse de ce qu'il dit. Je vais le citer précisément. C'est un choix d'interprétation subjectif plus qu'une question psychiatrique. C'est presque le choix d'une société humaine. Tout à fait. Ça montre bien qu'on est sur une ligne de crête. Le premier expert psy, qui est une sommité, qui est le docteur Zaguri, disait que Kobili Traoré était responsable. Parce que même si c'est le cannabis qui avait provoqué son fameux accès de folie, de folie meurtrière, comme il avait choisi de prendre du cannabis, il était donc responsable de ses actes. Et les autres experts psy disent que, certes, il a choisi de fumer du cannabis, mais il ne pensait pas que ça provoquerait cette bouffée délirante, comme disent les experts psy. Donc c'est ça la ligne de crête. Il ne pensait pas, ça tout le monde s'accordait à le dire, qu'il allait être sujet à une bouffée délirante, mais il a quand même pris volontairement du cannabis. Et c'est ça qui a déclenché, notamment, la bouffée délirante. Alors, il y a certaines interrogations dans ce dossier, pour ne pas parler de zone d'ombre. Pourquoi, par exemple, selon vous, la juge a-t-elle refusé la reconstitution des faits ? Alors, elle, ses arguments, c'est de dire, d'une part, que puisqu'il avait avoué les faits, ça n'aurait rien apporté de plus, et qu'en plus, comme il est dans un état mental encore fragile, il y avait un risque. Nous, ce que l'on dit, ce que l'on a appris, c'est que, finalement, ce risque n'était pas si élevé, d'après l'expertie Zaguri, qui ne s'était pas opposée à cette reconstitution. Et, d'autre part, cette reconstitution aurait peut-être pu répondre aux questions des partis civils, des avocats de la famille de Saralimi, puisqu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, notamment sur le délai d'intervention de la police. Et il y a quand même des questions aussi sur une éventuelle préméditation. Et ces questions-là restent en suspens. Or, cette reconstitution, peut-être, aurait pu permettre d'y répondre. Le sang a séché, la famille a déménagé, l'antisémitisme a continué de flamber. Sur décision de la justice, l'assassin ne sera pas jugé, écrit Anne Rosencher dans son éditorial. Est-ce que, Thibaut Solano, l'affaire Saralimi cristallise, selon vous, une forme d'aveuglement qui a pu entourer le traitement médiatique, ou un certain traitement médiatique, et peut-être judiciaire, de certains actes antisémites ? Alors, évidemment, le cas Saralimi, mais peut-être aussi, dans le passé, l'affaire Ilana Limi, qui avait été assassinée en 2005 par le gang des barbares. La question, effectivement, se pose, puisque, à l'époque, à l'époque des faits, certes, on était en pleine élection présidentielle, tous les médias étaient tournés vers l'élection présidentielle, mais c'est vrai qu'il y a eu une lenteur dans le démarrage du traitement médiatique de cette affaire. Donc, ça a démarré avec la presse communautaire, notamment l'actualité juive, puis ensuite, l'Express et le Figaro, à peu près un mois et demi après. Absolument. L'Express, à l'époque, avait publié une assez longue enquête, et après, il y a eu un suivi, et encore aujourd'hui, il y aura un suivi demain aussi, puisqu'on va sans doute aller en cours de cassation. Mais, effectivement, ça pose question, et ça fait écho au dossier lui-même, puisque la juge a mis beaucoup de temps à prendre en compte le caractère antisémite du crime, puisque le crime a eu lieu au mois d'avril 2017. C'est un angle mort, cette question de l'antisémitisme ? Je pense que c'est un angle mort. Elle, la juge, manifestement, a voulu faire passer avant tout la question de l'état psychiatrique, de cette fameuse bouffée délirante. Or, l'expert psy, le docteur Zaguri, a, lui, dans son rapport, dit que c'était certes un acte délirant, mais aussi un acte antisémite. Et pourtant, il a fallu des mois et des mois pour que la justice prenne en compte cette donnée. Thibaut Solano, je vous remercie d'avoir été mon invité cet après-midi. J'invite nos auditeurs à découvrir votre article dans le dernier numéro de l'Express Nouvelle Formule, à lire sur papier, mais aussi sur tous les écrans. Bon après-midi et à bientôt. Merci. On marque une dernière pause, et juste après, on parlera encore de télévision, avec un documentaire exceptionnel ce soir sur François, consacré à la Shoah en Roumanie. A tout de suite. Radio-J, 14h20, la suite du journal Steve Nadjar. Sa voix est l'une des signatures historiques de Radio-J. Cette voix se distingue par sa tonalité aiguë et chantante, mais surtout par un accent roumain, trace d'une histoire longue, où se mêlent les joies familiales et les douleurs enfantées par l'histoire. C'est un document pour l'histoire que nous propose notre invité, dans un documentaire magistral diffusé ce soir sur France 3, 23h20. Bonjour Néloukone. Bonjour Steve. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau du journal magazine de Radio-J. Vous signez avec William Carell un documentaire intitulé « La mort en face, le pogrom d'Yazi ». Avant de vous donner la parole, pardonnez-nous, on va écouter un extrait de votre film. À Yazi, en Roumanie, en huit jours, du 28 juin au 6 juillet 1941, près de 15 000 juifs furent assassinés lors d'un pogrom. Les ordres venaient d'en haut et ils ont été appliqués avec enthousiasme par la police, l'armée et la population. Au moment des faits, l'extermination programmée des juifs d'Europe n'avait pas encore été décidée. À Yazi, il n'y avait ni chambre à gaz, ni four crématoire. Mais tout le reste était là. La terreur, les humiliations, les wagons plombés, la famine, les exécutions publiques, la haine. Néloukone, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné la force de consacrer un travail à ces jours terribles du début de l'été 1941 ? Je n'étais pas préparé à ça. J'ai eu plusieurs projets avant ça. J'ai fait des livres sur Tel Aviv, sur Tzahal. Et chaque fois, ça a été des projets, je pourrais dire, presque joyeux. J'étais dans l'enthousiasme. Et je n'ai jamais pensé travailler sur le pogrom d'IH. Tout simplement parce que je l'avais profondément en moi, à travers ma mère surtout. Qui vient de cette ville ? Pardon ? Qui vient de Yazi. Moi, je suis née à IH aussi, et ma mère est née à IH. Donc, au moment du pogrom, ma mère était adolescente, elle avait 13 ans. Et donc, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais toute mon enfance, j'ai entendu les histoires du pogrom. Ça s'est passé ça, ça, ça. Mes tantes m'ont raconté leurs propres histoires. Donc, j'avais ça à moi. Moi, je faisais suffisamment de cauchemars depuis l'enfance là-dessus. Donc, je ne pensais pas travailler. Et lors d'une projection de mon film précédent sur Tel Aviv, à la cinémathèque de Tel Aviv, il y a quelqu'un qui est venu, qui est un fils de survivants aussi, et qui m'a dit, regarde, il reste encore des survivants. Toi, tu peux faire un film, fais-le. Et avant d'avoir le projet, pardon, juste d'avoir le projet du film, de l'écrire, ils m'ont dit, attention, ils ont 95 ans, donc, il ne faut pas trop attendre. Je les ai d'abord filmés. Mélou, je rappelle, 270.8 fromains ont été assassinés entre 1941 et 1944. Vous donnez la parole à quelques-uns des survivants de ces massacres. Ils sont absolument bouleversants par la précision de leur récit, par leur âge, évidemment, et par les mots qu'ils mettent sur la terrible expérience d'enfants ou d'adolescents qui les ont vécues à Yassi. Comment avez-vous retrouvé Avad Rohr, Miri Kaiserman ou Abraham Giltman ? Justement, ce monsieur, d'abord, il m'a présenté trois des survivants qui vivaient en Israël. Il en restait cinq. Deux ne pouvaient plus s'exprimer. Ces trois-là, ils m'ont dit, voilà, il nous a présentés, donc je les ai d'abord interviewés. Ensuite, j'en ai trouvé les autres, je les ai trouvés en Roumanie. Et c'est intéressant, parce que vous parlez de la précision de leurs témoignages. Je ne savais pas s'il fallait les interviewer en rouman ou en hébreu, ceux qui sont en Israël. Ceux qui sont en Roumanie, bien sûr, c'est en rouman. Mais ça a été paradoxal. Havad Rohr, par exemple, la première interview, je l'ai faite en hébreu, parce qu'elle vit en Israël depuis 1947, ses enfants sont nés en Israël, elle est israélienne. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, je lui ai demandé de parler en rouman. En fait, ça ne l'intéressait pas tant que ça. Elle voulait absolument que son témoignage soit en hébreu, parce que ça avait une importance pour elle de ne pas s'exprimer en rouman. Et Simcha, par exemple, l'autre témoin dans le film, qui est israélien, qui lui aussi habite depuis 50 ans en Israël, c'est un médecin, donc il a fait toute sa carrière à l'hôpital Rambam de Haïfa. On a commencé l'interview en hébreu, et à moitié, il faisait des phrases en hébreu, moitié en rouman. Et je lui ai dit, écoutez, on va recommencer tout en rouman. Il m'a dit, oui, ça me soulage. Parce qu'en fait, il voulait raconter cette histoire dans la langue de son enfance. Exactement. Le film s'ouvre, Neloukone, avec cette citation du grand historien de la destruction des Juifs d'Europe, Raoul Hilberg, je cite, « L'historien, aucun pays, l'Allemagne excepté, ne participe pas aussi activement au massacre des Juifs que la Roumanie. Quels sont les facteurs qui font de la Roumanie un acteur central de la machine d'exterminationniste nazie pendant la Seconde Guerre mondiale ? » La Roumanie a une longue tradition antisémite du XIXe siècle. C'est le dernier pays qui a donné la citoyenneté aux Juifs en Europe. C'était après la Première Guerre mondiale, imposée pratiquement par le traité de Versailles. Donc, les Juifs ont toujours... Il y avait beaucoup de Juifs aussi en Roumanie. Il y avait 800 000 Juifs pour une population de 20 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. Et ça va aujourd'hui, juste une parenthèse, il reste 3 000 Juifs en Roumanie. Donc, il y a une tradition aussi de l'Église orthodoxe. Jusqu'à aujourd'hui, à l'Église orthodoxe, on apprend aux enfants que les Juifs, c'est un peuple déicide. Donc, vous rajoutez le contexte de l'époque et voilà, on arrive. Et bien sûr, le chef de l'État... Vous évoquez le tournant-major de l'accession au pouvoir du général Antonescu en septembre 1940, quelques mois après la défaite de l'allié principal de la Roumanie, à savoir la France. Exactement. En 1936, la France et la Roumanie étaient alliés. Et en 1941, ils étaient alliés aussi, mais de l'autre côté. Et la Roumanie, ce n'était pas un pays occupé par l'Allemagne. Et c'est très important. C'est un pays, c'est un allié de l'Allemagne. Autrement dit, la Roumanie a mis au service de l'Axe 475 000 soldats, près de 2 000 millions de soldats. C'était le deuxième contagion militaire après l'Allemagne, sur le front de l'Est. Donc, au moment où ça s'est passé, les troupes allemandes étaient à Iache. Il n'y avait pas les Einsatzgruppen qui ont fait tout ce qu'on sait au front de l'Est. Il y avait des troupes allemandes qui ont assisté. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de photos, parce que les troupes allemandes ont fait des photos. Des photos qui ont choquées. Non, non, ils ont fait des photos pour envoyer ça en souvenir. On leur a demandé par la suite, vous l'expliquons, par la suite d'arrêter de photographier parce que ça pouvait choquer. Les Allemands, comme les autorités roumaines, ne voulaient pas de traces. Et ils se sont rendus compte que ces photos vont constituer une trace pour l'avenir. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les photos ont été interdites pour les deux armées. Et c'est pour ça que, ensuite, pour les autres massacres, pour les autres camps de concentration, il existe très peu de visuels, très peu de photos. Nélou, en 20 secondes, vous écrivez dans la présentation de votre travail que c'est l'antisémitisme en France dans les rues de Paris en juillet 2014 qui vous a conduit également à vous lancer dans ce projet, vraiment en quelques zones. Quel lien faites-vous entre ces deux moments ? En 2014, quand j'ai entendu mon rejuif, vraiment, ça a été un choc parce que je ne suis pas né en France. Je choisis de vivre en France. Je choisis de vivre dans un pays et je n'imaginais pas que mes enfants ne pourront pas se balader facilement avec une qui passe sur la tête dans le métro. Donc, ces choses-là, ce sentiment a monté petit à petit et c'est vrai que quand j'ai vu cette manifestation, je me suis, évidemment, je pensais à l'enfance de mes parents. Je ne compare pas les deux situations. Elles ne sont pas comparables. Mais c'était un choc et au moment où je repongeais dans ce projet, maintenant, comme je suis obligé de beaucoup travailler sur cette époque, d'étudier, je me rends compte qu'on commence toujours par crier « mort aux juifs » dans la rue. La mort en face, le pogrom de Yazis et le documentaire à ne pas rater ce soir à la télévision. Il sera diffusé sur France 3 donc à 23h20. Merci beaucoup, Nélou Kohn. Merci Steve. Et bravo pour votre œuvre. C'est sur ces mots que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information à 15h avec le Flash. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Shlomo Malka pour son émission Pont 9. Bon après-midi à l'écoute de Radio-J. Prenez soin de vous.